Et bien salut à tous les potes j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo du coup Pour ceux qui ont vu du coup la vidéo précédente là il faut savoir que je la tourne juste après Donc c'était concernant justement le fait que Galgarion expose en terme de prix Aujourd'hui les potes je vais vous parler du coup de mes objectifs Donc contrairement à ce que j'avais pu penser et contrairement à ce que j'avais pu vous dire J'ai dit que moi bon c'est bon milliards de kamas ça y est Je vais enfin pouvoir me stuffer en 16 PA Et bien en fait rien du tout comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo Les prix sur le serveur Galgarion ont explosé donc je vais attendre Enfin en fait je vais attendre entre guillemets mais je vais pas attendre sans rien faire Que les prix baissent à nouveau à 200 millions de l'item En ce moment c'est genre 250 voire 300 millions de l'item exo PA Concernant la panneau gladiateur Et donc bah les gars je vais pas attendre sans rien faire Comme vous savez du coup maintenant le PL est terminé Donc ça c'est une bonne chose de faite Et donc comme vous savez aussi j'ai des captures tot à vendre Mais ça c'est pareil je vais attendre que le prix augmente Parce que de toute façon voilà comme vous le savez maintenant Le serveur Galgarion en terme d'inflation C'est à son apogée en ce moment C'est vraiment sur une courbe Ca fait que d'augmenter tout augmente pratiquement tout Il y a des zones qui n'augmentent pas Mais en ce qui concerne les items Les dofus Les prix explosent Le plus vent aujourd'hui Il vaut genre 140 millions En l'espace de deux semaines Il a pris 50 millions de valeurs Tu sais pas pourquoi La seule raison c'est parce que Il y a de moins en moins de farmer De capture dans le cochon Parce que voilà les clés c'est assez chaud en farmer Parce qu'il faut aller farmer les porcasses Mais sinon bref Aujourd'hui les potes Donc je vais vous parler de mon futur objectif Donc moi je suis un petit peu dégoûté Je vous cache pas Parce que du coup là j'ai toujours qu'un seul ex opéra Il m'en manque 5 Mais bon c'est pas grave Je vais repousser ça Là j'ai un nouvel objectif les amis Vu que le PL est terminé Et vu que maintenant je vais vendre Alors j'espère que dans les prochaines semaines Que la capture tot va dépasser les 3 millions Comme ça étant donné que j'ai Vous savez quoi on va sortir la calculette maintenant J'ai 105 captures tot Que j'espère vendre Tous au minimum à 3 millions J'ai donc 315 millions qui m'attendent On va arrondir Normalement je vais monter à 1 milliard 1 milliard 4 J'ai je crois 30 captures CM Que je vendrais minimum à 2 millions U Donc 60 millions Après j'ai d'autres choses aussi à vendre Bah sur mon Xelore J'ai le Dofus Prove J'ai les Dofus Emeraude Bref là Les gars si tout se vend On va dire que Normalement sur mon KRA Je devrais atteindre Quelque chose comme Normalement 1 milliard 500 millions Voilà Normalement j'ai ça Si tout se vend C'est à dire que Si toutes les captures tot se vendent Si toutes les CM se vendent Donc je vais juste attendre Que les prix augmentent Parce que de toute façon Pour moi ça va forcément Réaugmenter Vu la courbe Qui se passe en ce moment Sur les galons Enfin j'espère que ça va se vendre Si ça se trouve ça va baisser encore Mais je pense pas Pour moi je pense pas Bref Donc 1 milliard 500 millions Et là on va me dire Mais Joy En fait Si tout se vend Et que t'arrives à 1 milliard 500 millions Autant aller aux 2 milliards Et donc c'est ce qui va se passer Dans cette vidéo les amis Je vous informe De mon futur objectif Qui est de passer de Qui est de passer en fait De la barre symbolique Des 2 milliards de Kama Ceux que je n'ai jamais eu Sur Dofus 1.29 A l'époque j'étais très pauvre Il y a 10 ans Quand j'ai commencé à jouer sur le serveur Et je pense que vous aussi Mais voilà Aujourd'hui les potes On va parler d'un objectif Donc 2 milliards de Kama Voilà Pourquoi ? En fait pour moi C'est à double tranchant Il y a double bénéfice A faire ça En fait la première C'est que j'ai pas envie D'acheter des ExoPA maintenant Parce que les prix des ExoPA N'ont jamais été aussi chers Sur le serveur J'ai jamais vu ça Franchement Encore quand j'ai commencé en février C'était 150 millions L'ExoPA 160 170 Aujourd'hui On frôle les 300 millions Comme vous le savez Vraiment les prix Ont énormément augmenté Je crois que là il y en a Je vais vous en montrer quelques-uns Et après je vais parler rapidement Du coup De mon objectif Mais voilà Les prix des ExoPA C'est un truc Voilà Par exemple Vous voyez Le Corsica Qui vend Cette coiffe 320 millions Alors je pense Que la fumette est bonne On peut dire ce qu'on veut Que les runes GAPA Les prix ont explosé Les prix des runes Dans leur globalité Ont explosé Mais de là A faire passer une coiffe Qui de base Se vend 200 millions Même si celle-là Est quand même très belle Il y a les 8 dommages Il y a même les 30 sasas C'est vrai que Mais pour moi Ça vaut pas 320 millions Même si le prix du serveur Augmente constamment 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 De là à faire passer Un item qui vaut 200 à 320 En l'espace De 3 semaines les gars C'est pas en l'espace De 6 mois En l'espace de 3 semaines Cette coiffe A pris 100 millions de valeur Et c'est ce dont je vous parlais Finalement Dans la précédente vidéo Bref Du coup les gars Moi Ça sera sans moi Personnellement Je préfère continuer A jouer en 11 PA Plutôt que de payer 3 items 1 milliard de kamas Vous voyez ce que je veux dire En ExoPA Donc Ce que je vais faire les gars C'est que Bah en fait Je vais tout simplement Je vais tout simplement En fait Partir sur un nouvel objectif Qui est de rusher Les 2 milliards de kamas Et donc on va me dire Mais déjà Comment tu vas faire Est-ce que tu vas prendre du PL En fait pour moi La solution la plus simple Et peut-être même La plus rapide Ça serait de prendre 2-3 clients De toute façon Comme je vous l'ai dit J'en ai refusé pas mal Des clients Parce qu'en fait J'en avais marre du PL Mais en fait les gars C'est pas ce que je vais faire Parce que le PL C'est bon ça va 2 minutes Donc ça c'était le Xelor Enfin c'est mon Xelor Du coup C'est ce dont je vous avais parlé Par rapport Je sais même plus Ce que je voulais vous montrer Par rapport à ça Pas les captures tot Parce que de toute façon Les tot Pareil le prix va augmenter Ouais c'était par rapport Au prix des dofus De toute façon Qui augmente constamment Aujourd'hui Vous voyez des émeraudes A 5 millions Moi je les achète Franchement S'il y a des gens Sur le garion Vendez moi Vos dofus émeraudes A 5 millions Moi je les revends le double Et il faut savoir Que ça part C'est pas parce que C'est Joy qui vend Non C'est parce que L'économie Est en train de flamber Pareil pour les propers Etc Donc voilà Par rapport à mon petit Xelon Mais en fait C'est même pas ça Que je voulais vous montrer C'était Du coup Par rapport à mon objectif En fait Là j'en ai passé Du coup A 2 milliards de kamas Et donc les gars Donc la solution La plus simple Ce serait de prendre 2-3 clients PL Sachant que j'en ai Faut savoir Qu'on me contacte par mail On contacte in game On contacte sur Twitter Ça m'arrive On contacte aussi Aussi sur Facebook Pour des demandes de PL Là j'ai refusé Parce qu'en fait Ça m'a saoulé En fait Le PL Là en fait c'est bien Un petit moment Mais il y a un moment Où c'est chiant Et parce que Bah en fait Tu fais tout le temps La même chose Tu me diras Et moi j'aime bien varier Et donc Là les gars Je me suis dit En fait c'est très simple Là grosso modo Si vous avez bien compris Ce que j'ai dit En début de vidéo Là si tout se vend Normalement j'ai 1,5 milliard Ah oui en fait Je vous ai montré l'exelor Pour vous montrer Que j'avais d'autres Dofus en vente Etc Donc 1,5 milliard Si tout se vend Si tout se passe bien Je pars du principe Admettons là Je les ai Et 1,5 milliard Ce qui veut dire Que là les gars Il faut que je trouve Une astuce Kama Qui me rapportera 500 millions Donc la plus rapide Ca serait de prendre Deux clients PL Et de les faire payer 250 millions Voir même 300 millions Chacun vu le prix Vu les inflations Que supporte le serveur En ce moment Même 300 millions Je pense que les clients Accepteraient Donc voilà Par rapport à ça Mais comme je l'ai dit Je vais pas partir sur ça Parce que En fait ma fortune C'est pas que le PL Il faut savoir que le PL Les gars c'est que du bonus Parce que finalement Quand vous vous rendez compte Que là Je monte à 1,5 milliard 500 millions J'ai eu Pour ceux qui se souviennent J'ai eu un client Le sac X 250 Le client le crat 250 ça fait 500 Et j'ai eu le client 135 Donc ça fait 635 millions Mais là les gars Sur les 1,5 milliard Donc 135 millions De PL Et au final les gars Quand vous vous rendez compte Il y a 900 millions De Kama Que je me suis fait 100 PL Histoire qu'on me dise pas Joy tu t'es fait le milliard Que grâce au PL C'est archi faux Je me suis fait en partie De 1 milliard Avec le PL Mais les 900 millions De Kama Que vous voyez ici Qu'est ce que c'est C'est Je vous dis tout de suite Ça c'est mes astuces Kama Capture tot Achat revente de dofus Parce que les gens Ils vendent des fois Des dofus Très peu cher Vous les revendez double Très facilement Que ce soit dofus KW Etc Donc capture tot Achat revente dofus Qu'est ce qu'il y a d'autre Il y a capture Shenmue Aussi que je vends Ça me fait pas mal de Kama Après il y a Toutes les ressources Franchement Les ressources gelées Abra Sombre Etc Tout ça les gars Ça fait Augmenter votre Et puis le drop de dofus Drop de dofus Donc pourf turquoise Etc Donc voilà par rapport à ça Donc les gars Du coup je vous disais Parce que c'est bien beau Et puis de toute façon Je vais terminer la vidéo là dessus Donc là Il faut que je trouve Une astuce Kama Qui me rapportera 500 millions de Kama Si possible En un mois et demi Je dirais en moins de deux mois En fait si possible J'aimerais bien avoir Les deux milliards de Kama Avant 2022 Donc j'ai un mois et demi Et là les gars Je me dis 500 millions de Kama En vrai Quand je y repense bien Souvenez vous les gars J'avais fait une session 1000 captures gelées Je sais plus C'était à mars Avril Je sais plus Je m'étais fait je crois Plus de 200 millions de Kama Sauf qu'entre temps les gars Les prix ont littéralement Explosé Les prix ont explosé Quand j'avais fait Ma session farming De gel à no Il me semble Dites moi si je me trompe Dans l'espace commentaire Les gel à no Je crois que ça valait 100 000 Kama Il me semble 100 000 110 000 Peut-être 120 000 Ouais voilà Je crois que c'était 110 000 120 000 Aujourd'hui c'est 300 000 Et pour les gens qui diront Encore une fois Parce que ça je l'avais dit Dans la précédente vidéo Les gens qui diront Ouais mais Joy Il y a une inflation Mais c'est parce qu'en fait Il y a moins de farmer Qu'avant Dites vous C'est juste le contraire La zone gelée C'est une zone Qui ne meurt jamais La zone gelée Tout comme la zone à bras Ce sont des zones Tous les jours Il y aura du monde Peu importe l'heure Peu importe l'heure Évidemment il y a des heures Où il y a moins de monde Mais tous les jours Que ce soit en semaine Ou en week-end Il y a tout le temps Des habitués Qui vont dans la zone gelée Qui forment Parce qu'ils savent Que c'est une des meilleures Zone Kama Et donc les gars Finalement j'ai décidé Après mieux réflexion Parce que comme je viens De vous le dire Finalement j'aurais pu Reprendre le PL J'aurais pu reprendre Deux clients Et puis voilà J'avais 2 milliards de Kama Mais en fait Ça ne m'intéresse plus trop Le PL en ce moment Parce que c'est bon J'en ai fait Voilà bon Ça m'a suffit En fait j'ai eu ma dose De PL pour le moment Après je ne dis pas Que je ne vais pas reprendre Je dis juste que Le PL pour le moment Là je me focus Sur une autre Asus Kama Donc j'ai réfléchi Sur les Asus Kama Que je pouvais avoir Je pouvais farmer Enfin je peux encore le faire Je peux farmer Le donjon Shenmue Capturé deux fois Éventuellement je pense Que ça se gère Deux fois par donjon Avec ma team Je dis patch en 4 4 Je pense que ça passe Le 6 C'est que c'est plus autant Rentable qu'avant Les captures Shenmue Sont en train de baisser Elles sont en train de baisser A moins de 2 millions A cause des gens Justement voilà Des duos de Kras Par exemple Qui gèrent le truc quoi Les duos de Kras Les gars qui gèrent Vraiment bidon Le Shenmue En fait 16 PA 16 PA Voilà C'est bouclier Remballé Et oui en fait Ils capturent 4 fois Donc en fait Les gars je suis moins rentable Que Ensuite j'ai pensé Du coup Farming de donjon De têtes C'est vraiment L'un des trucs Qui rapporte le plus Le farming De donjon de têtes En plus le drop De deux fuses pourpre Mais Finalement Je vais pas faire ça Parce que J'ai eu ma dose aussi En fait C'est comme le PL Le PL justement Je l'ai ramené au donjon tot Et donc Les gars en fait J'ai réfléchi Pour moi il me restait Deux zones C'était soit J'allais former la zone à bras Parce que les prix Des runes kappa C'est extraordinaire Ou soit J'allais former la zone gelée Et en fait les gars Quand je regarde les deux zones En fait Je pense Là où il y a eu Le plus d'inflation Les amis C'est dans la zone gelée Parce que la zone gelée Je suis désolé Mais quand tu passes Un gelano De trois fois son prix En l'espace de quelques mois C'est incroyable Vraiment incroyable Je crois même Que tous les items Ont explosé Bon là les amis De toute façon En soit tout le monde brise tout Mais Tout a explosé Les runes gapées Me souvenez vous Je crois quand je les avais vendu A ce moment là Je crois que c'était 300 000 U Ou 330 000 Je crois que c'était déjà très cher Aujourd'hui la gapème Les gars Elle a 500 000 Kama unité Le gelano Il est à 300 000 Kama unité Je crois que vous vous rendez pas compte Mais surtout qu'en plus A l'époque Enfin à l'époque Je sais plus C'était quand En mars avril J'avais pas énormément de PP Quand j'ai farmé Ou je sais plus C'était en Bref Je sais plus exactement Mais J'avais pas autant de PP Qu'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui les gars J'ai une PP On va pas se mentir Qui est assez Vraiment Pas mal du tout Je vais juste voir Je sais plus combien j'ai en vrai 3729 Ça c'est pas du tout le max Je vais essayer de vous montrer Je monte à combien de PP Je me suis en plus Pour être tout à fait honnête Normalement je monte à plus 3800 PP 3787 J'ai galère là Attendez Normalement j'ai un perso Qui monte Mais normalement c'est le Yop Normalement le Yop Il monte à beaucoup plus que ça Je crois qu'il monte à 480 Mais là je sais pas pourquoi Je monte pas Ah non Ouais je crois que c'est Lenny Ouais c'est Lenny C'est ouais Attendez Je vais lui donner Je vais vous montrer ça Dans un instant les amis Ouais c'est parce qu'il y avait pas des bots Bon 3808 Mais en vrai il y a plus que ça Je comprends pas Ouais c'est parce que aussi Le deuxième cra Je mets le cac Normalement 3826 Voilà C'est grosso modo La PP Après je suis pas Franchement je suis pas allé beaucoup plus Là j'ai pas de bonbons quoi Mes cra Même mes persos là En vrai je pourrais les mettre full haut Enfin genre pas les Ennus Mais Panda etc Dans les zones gelées Je pense que je peux vraiment monter A 4000 DPP Je vais voir si je peux le faire En plus je suis même pas par chance Bref je verrais bien Mais en tout cas les amis Franchement Là il y a des 3800 PP Là j'arrive dans la zone gelée Mais je drop comme un fou Avec 3 Ennus seulement Mais tout ça pour vous dire les gars Franchement Ce que j'ai aussi oublié de vous dire C'est qu'en fait Depuis le début Je n'ai jamais tapé Une seule capture Minotaur J'ai tout mis Dans la banque Bah vous savez quoi Je vais aller vous montrer C'est dans la banque de Lenni J'ai mis exprès dessus Je vais vous montrer Voilà J'ai 3 Attends je vais calculer J'ai exactement 354 captures Minotaur J'en ai acheté aucune Tout ça En fait ça 354 finalement C'est quoi C'est le nombre de donjons Thor Thoth Que j'ai fait Depuis que je suis sur le serveur Et donc J'en ai jamais vendu aucune J'ai toujours mis Toutes les captures Minotaur Dans la banque Faut savoir que ces captures Elles se vendent très facilement 600 000 700 000 unités Là j'en ai 300 et quelques Je pourrais me faire 250 millions Même 300 millions de kamas Très facilement Mais je préfère les retaper Parce que Je pense qu'en 350 captures Je peux vraiment dropper Une dizaine de dofus Pour moi Et il suffit que je droppe Des gros jets Et les gars Je pourrais vraiment Me faire énormément de kamas Donc ce que je vais faire les gars Du coup vous l'aurez compris Donc là En fait je suis juste en train De réfléchir C'est soit 1000 Soit 2000 Je vais aller dans la zone gelée Histoire de quelques semaines Et Je vais essayer De capturer un max Je vais ramener toute ma team Là-bas Parce que c'est beaucoup plus rentable En fait D'y aller avec une team Et de refaire en arène Le mieux c'est de faire les deux Bien sûr Si vous avez Voilà Si vous avez plusieurs cras Bah vous capturez tout en cras Et vous refaites avec votre team Et c'est en arène Moi j'ai qu'une team Du coup voilà Mais du coup Les amis là en gros En fait je suis juste en train De réfléchir là Là la dernière minute Je suis en train de réfléchir Pour les 2 milliards Parce qu'en fait Je me dis que 1000 Avec 1000 captures Je me J'aurais pas assez En fait Je pense me faire 3 En fait je pense 1000 captures gelée Je pense que ça me rapportera Entre 250 et 300 millions de kamas Maintenant je me dis Que j'ai aussi des captures tors En fait c'est ça la question C'est Est-ce que je fais 1000 ou 2000 En vrai 1000 Pour moi ça me parait suffisant Puis c'est déjà beaucoup 1000 captures gelée Déjà c'est sûr J'en achète 1000 Ouais j'en achète 1000 Je viens de dépenser combien 3 millions 7 je crois Ouais ça coûte rien du tout 3 millions 7 Je vais me faire 300 millions derrière Parce que En fait vu les prix actuels Les gars je vous assure Je me fais 300 millions de bidons Tous les prix ont augmenté Mais en fait les gars Je suis juste en train de réfléchir Par rapport aux 2 milliards de kamas Je me demande Comment est-ce que je vais terminer Mon rush 2 milliards Est-ce que je le termine aussi Avec des gelées Ou est-ce que je le termine Avec des drops de dofus En vrai 2000 captures gelées En fait ça dépend Combien j'en fais par jour Ah 2000 ce serait beaucoup quand même Après j'ai pas envie d'y passer trop longtemps Le mieux ce serait que j'en fais Si j'en fais 50 par jour Ça fait déjà 20 jours Alors si j'en fais 50 par jour Là-bas ça ferait au moins un mois Ouais Après je prendrais Genre je pense Capturer des Une fraise Trois mentes Ouais Ou même des groupes de 4 mentes Faut vraiment aller capturer Les mentes Ça servira pour le craft Des gelobots En vrai ça me tente les 2000 J'ai vraiment envie d'en prendre 2000 Pour être sûr en fait Pour être sûr d'avoir les 2000 milliards de kamas à la fin Et au pire Bah après quand j'ai les 2000 milliards de kamas À ce moment là Pendant que ça se vend Les runes Les dofus etc À ce moment là au pire je taperai Les captures Minotaur en fait Je pense que je vais en faire 2000 Allez Parce que 1000 j'avais déjà fait 2000 j'avais pas fait Et donc bah voilà les amis Donc 2000 pierres Ça fait 2000 captures gelées En vrai 2000 Si tu vas avec Tiens là Il y a un petit haters Je vais la revendre Trois fois plus cher Justement lui Ce qui s'est passé C'est que Je l'avais déjà fait Et c'était parti Si S'il pouvait me la revendre Un peu plus cher Un peu moins cher La prochaine fois Ça serait même mieux Mais en vrai voilà les gars Par rapport à l'objectif Je pense Je vais rusher Les 2 milliards de kamas Et que Tout simplement à la fin Je me dis Les captures torts De toute façon Ça sera du bonus Comme ça Tac Je finis mes captures gelées Je craft à fond Des Des jello bots Etc Et après en fait Tout simplement Je vais Dès que j'ai les 2 milliards De toute façon Après si entre temps Si je vois que je peux acheter Un stuff à ses spas Je le fais les gars Il y a 1 milliard de kamas Là Avant De toute façon Les kamas Ils servent à ça Ça sert à acheter Un meilleur stuff Etc Mais Franchement Avoir 2 milliards de kamas Ouais Ça serait un bel objectif En vrai Vraiment un super objectif Je me dis que ça peut passer Et puis Et puis de toute façon Voilà Ceci les potes Moi je vous fais De gros bisous On se retrouve très très vite Bah écoutez Là En tout cas Là les amis Là j'ai du pain sur la planche Maintenant les combats Sont très rapides Les combats gelés On va pas se mentir Ouais 2 milliards de kamas Comme ça Tac Après bon Après 2 milliards de kamas J'espère que j'aurai assez Pour se te faire De cra en 16 PA Mais en vrai C'est même pas sûr Comme je l'ai dit En fait ça dépend Si vraiment les prix baissent J'espère vraiment que Qui Ça va pouvoir le faire En fait Parce que Bon Là je vous l'ai dit Franchement les 2 milliards J'espère les avoir Avant Avant 2022 Ce serait pas Moi je vous fais De gros bisous Je vous laisse ici Donc là il y a une grosse session Alors vous en faites pas Pour ceux qui ont peur Et qui disent Ouais Il y aura plus trop de vidéos Etc Intéressant Bien sûr que si C'est pas parce que Ce sera ma principale activité Que je vais faire que ça Je vous ferai d'autres vidéos Vous en faites pas Sur Dofus Retro Et de toute façon Je compte reprendre aussi Des vidéos PVP Sur Dofus Retro Je vais vous filmer tout ça Tout ça ça arrive je pense Au mois de décembre Ne vous souvenez pas Du fait de gros bisous C'est Joystick J'espère que cette petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Donc voilà Objectif 2 milliards de kamas Vous l'aurez compris C'est le fin mot de l'histoire Et donc on va aller On va aller farmer Comme on peut C'est Joystick Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501